bonjour à tous laquelle family j'espère vraiment que vous allez tous bien aujourd'hui alors bienvenue dans notre nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de quoi tout simplement on va voir vraiment donc si le mining donc démoli les cartes tu les cartes en dommage les cartes fait ce qu'on veut à une carte graphique tout simplement ici on va faire plusieurs tests avec deux cartes graphiques alors ça va être vraiment très simple pourquoi parce que donc on a commencé à s'équiper en mining en 20 60 plus ou moins l'année passée tout le courant de mois de février donc là ici la vidéo va sortir ici fin février début mars donc on va vraiment être pile poil à plus ou moins un an d'utilisation de notre rick de 20 60 donc je précise qu'on va faire le test ici sur une rtx 20 60 et alors donc on va faire la vérification je vais prendre une carte au hasard dans notre rick de toute façon elles sont tout à la même puissance en termes de mégage et tout à la même température donc on va prendre une carte on pioche au hasard dans notre rick on va l'attesté en gaming on va faire un 3d marque tout simplement déjà pour voir au niveau du score ensuite on va la mettre en mining pour voir les températures qu'on relève donc au niveau donc du gpu et de la mémoire donc ça je suis obligé de la mettre dans la station de bench puisque à l'ouest ne donne pas la température des mémoires tout simplement donc on va faire sur notre petite table de bench le relevé des températures mémoire en faisant un mining sous windows donc ça je suis pas expert windows qu'on travaille beaucoup sur hives mais on peut quand même lancer un petit mining voir ce qui se passe en 5 10 minutes et vérifier les températures à côté de ça on va prendre une toute nouvelle rtx 20 60 fraîchement sorti de sa boîte et on va faire le même scénario tout simplement donc on va la tester également en 3d marque donc on verra parce que là il peut y avoir aussi des changements suivant les types de mémoire ou version etc donc on va voir le score 3d marque on va obtenir est également ensuite on va la passer en mining sous windows tout simplement pour voir également les températures obtenues on pourra aller également un peu plus loin on va ouvrir les cartes pour voir ce qui se passe vraiment au niveau des pads et au niveau donc de la pad thermique tout simplement et voir si ça peut également donc si les valeurs sont vraiment mauvaises je ne sais pas j'ai pas encore fait le test si les valeurs sont vraiment mauvaises voir si éventuellement un remplacement de pad thermique et de pad un repas comme on dit sur la carte qui a miné pendant une année améliore ou pas les performances donc et peut coller à une nouvelle ou pas suivant les résultats qu'on va obtenir ici je pars aussi à l'aveugle comme vous tout simplement donc on va découvrir tout ça en vidéo je vous propose qu'on aille directement dans notre petite ferme chercher une petite carte donc une 20 60 rtx et alors on va comparer ça sur notre bench et puis avec la nouvelle allez c'est parti suivez moi alors bienvenue au garage donc je m'excuse déjà donc pour le bruit ici donc au niveau de la vidéo mais comme vous le savez évidemment ça fait énormément de bruit les rigs avec la chaleur la dissipation les ventilateurs etc donc je vous propose qu'on prenne une carte dans le tas ici derrière moi donc sur les rigs qui tournent donc on a du 20 60 de différentes marques je vous montre ça directement donc ici on a un rig de 20 60 uniquement de msi donc on a 13 cartes ce rig la tourne sans interruption donc depuis plus ou moins une année complète ici pour le test on a du zotac en nouvelle carte donc on va pas comparer ça à du msi alors un peu plus loin j'ai encore des des cartes ici ici on a du gt tx et là on a une 20 60 encore de chez zotac à voir si la mémoire sera la même et donc on va partir sur ce modèle là donc car qui tourne également ici ce rig complet depuis une année aussi sans interruption je démontre la carte et on part avec celle ci on a de retour à notre petite station de test donc je vous le montre ici sur une autre vidéo également en parallèle vous tirer dans le montage notre petite station de benchmark ici avec notre 20 60 tout simplement et alors donc si on regarde ici on est sur de la mémoire samsung donc ça ça peut changer comme je vous disais suivant les cartes donc dans la nouvelle carte je sais pas ce qui nous attend ici c'est également une toute nouvelle boîte de 20 60 6 gigas également je suis resté dans la même marque maintenant le modèle est peut-être différent en tout cas ici on est sur le tu 104 donc on est bien sur la 20 60 avec de la mémoire 6 gigas donc de chez samsung donc ça ça peut varier un peu les résultats mais au moins comme ça au moins déjà de base on aura une idée donc on va utiliser hardware monitor comme d'habitude pour faire les tests donc on verra la température donc au niveau du gpu mais alors également au niveau de la mémoire et du hotspot donc suivant aussi les types de mémoire il se peut qu'on n'ait pas la case ici memory donc on se fiera de toute façon au hotspot ce qui est sensiblement pareil également et alors donc on va faire le test en deux phases comme je vous disais premièrement on va faire le 3d marque donc sur la carte qu'elle actuellement sur la nouvelle que je déballerai tout à l'heure et alors on va relever les températures donc comme je vous montre mon petit fichier ici voilà donc la 20 60 du rick on va faire le score 3d marque la température du gpu la température mémoire pareil pour la nouvelle et alors au niveau donc de l'été rome le mining on fera la même chose température gpu température mémoire directement comme ça on verra effectivement c'est une incidence ou pas sachant que cette carte là donc tourne depuis un an sans interruption à fond à fond à fond et que ceci est une nouvelle boîte tout simplement qu'on va déballer donc je vais lancer en premier lieu le 3d marque directement je vais vous passer évidemment les cinématiques du 3d marque et on mettra le score tout de suite voilà je vais lancer le jeu ici enfin le test s'il veut bien donc voilà c'est le 3d marque times by classique 1 donc on fait run tout simplement et là bas il va nous balancer donc tous les tests et alors je vous mets tout de suite le score d'ici quelques instants quand c'est terminé les voilà donc le test ici est terminé au niveau de 3d marque donc on va tout de suite aller vérifier ensemble ici les résultats non on voit qu'on fait 7293 et ce niveau de la rtx 2060 et alors je vous propose qu'on aille noter ça directement donc notre 2060 de notre hic donc on a dit 7293 points tout simplement et alors au niveau des températures ici on va voir les maximums qu'on a obtenu au niveau des valeurs donc si je regarde bien au niveau donc de notre carte graphique le gpu voilà les températures maximum ici sont à droite et au niveau de la mémoire donc comme je vous disais le spot et la mémoire c'est pareil donc au niveau du gpu on a obtenu un maximum de 65 degrés et alors au niveau de la mémoire on a obtenu un maximum de 80,7 degrés donc voilà ici pour notre première carte donc maintenant moi je vous propose tout simplement de déballer la deuxième carte donc nouvelle carte ici une 20 60 comme vous pouvez le voir ici sur la seconde vidéo tout simplement donc on va ouvrir ça et alors je la sors pour vérifier et on va éteindre la machine tout simplement on réallume le tout et on est reparti là dessus donc je vais relancer de nouveau un 3d marque sur cette carte là on se retrouve tout de suite pour le score directement donc là on coupera au montage à on 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 Donc de nouveau à zéro avec notre carte ici qui est modifiée. Donc on est bien aussi. Donc même chose sur 6 gigas de mémoire. Donc classique, même chose que notre autre carte tout simplement. Je relance le test ici avec le hardware monitor ici en tâche de fond. Pour voir les scores qu'on va avoir. Alors je précise également, je ne l'ai pas souligné. Mais bon, notre Windows est à jour. Donc dernière version. Les drivers Nvidia, dernière version également. Donc il y a vraiment, tout est correct pour avoir vraiment le meilleur résultat possible au niveau du test. Le test Time Spy est parti. On laisse tourner ça. On fait le point tout de suite après. Alors notre test est terminé. On va voir tout de suite le score ensemble. Et alors ici, vous verrez directement, on fait 7 322 points. Donc ce qui veut dire que comparé au score qu'on avait de 7 293, ça n'est rien. C'est pareil, tout simplement. Ce n'est vraiment pas ça ici qui fait la différence. Alors au niveau des températures, maintenant ça, ça peut être intéressant. On va regarder. Donc au niveau des températures, on voit que la température du GPU est montée à 78,7. Donc on est plus haut. Et au niveau de la mémoire, on est monté à 93,9. Tout simplement. Donc on voit que la nouvelle carte, ici, monte encore plus haut en température. A voir maintenant aussi, ça peut différencier au niveau de la mémoire. On est sur de la mémoire Inix ici. Et l'autre, on est sur de la mémoire Samsung. Alors en gaming, comme je le disais, ça ne joue pas énormément. En mining, par contre, on sait bien que la mémoire Samsung, Soverlock, beaucoup mieux et donne un meilleur rendement. Mais ça ne joue vraiment que pour le mining. Donc en gaming, ça ne joue pas. Tout simplement. Maintenant, on peut voir effectivement, peut-être, donc, la mémoire Inix a peut-être tendance à plus chauffer. En gaming, vous n'aurez pas de différence de performance. Vraiment, sauf si c'est vraiment très, très chaud. Comme je le disais, ça ne se fait qu'en mining. Maintenant, ici, ben oui. Pourquoi alors les cartes Samsung fonctionnent mieux ? Mais peut-être parce que la mémoire est peut-être bien refroidie. Tout simplement. En tout cas, ici, on voit que ce n'est pas un facteur au niveau du gaming. Il n'y a vraiment pas de différence, si ce n'est qu'au niveau mémoire. Mais ce n'est pas, en tout cas, le mining ici qui peut endommager une carte ou la faire surchauffer apparemment. On est sur un an d'utilisation, je le répète, H24 sans arrêt aucun au niveau de ce rig-là. Et on est sur une nouvelle carte, comme je le signalais ici précédemment. Donc, on va de nouveau maintenant mettre la carte en utilisation mining. Pour voir également aussi les températures quand on pousse la mémoire à fond. Puisqu'ici, au niveau du gaming, ils utilisent principalement le GPU. En mining, on va principalement utiliser la mémoire. Donc, on fait les changements. Je teste ça directement. Ici, pour le test, comme je vous disais, je suis obligé d'installer un miner sous Windows. Puisque sous iOS, on ne peut pas voir les températures au niveau de la mémoire. Donc, c'est vraiment ce qui nous intéresse ici. Donc, je lance simplement un Phoenix miner sous Windows. Ici, la carte tourne plus ou moins à 27,7 MHz. Je ne fais pas de réglages là-dessus. Parce que, d'un, j'y connais vraiment strictement rien en Windows. Puisqu'on a l'habitude de travailler sur l'FM en Hive, comme je vous disais. De tester tous les paramètres. Et ce n'est pas les mêmes en plus sous Windows que sous Hive au niveau des overclockings. Ce n'est pas parce que vous mettez 2000 MHz sur une carte sur Hive West que c'est 2000 aussi au niveau de Windows. C'est souvent plus ou moins doublé. Il y a des paramètres qui changent. Ce n'est de toute façon pas ce qui nous intéresse ici d'obtenir le meilleur H-ray. Mais de voir tout simplement quand la mémoire est utilisée. Ce que ça va donner tout simplement. Donc, là, la carte, elle tourne. Je laisse tourner ça donc plus ou moins entre 5 et 10 minutes. Et alors, donc, on va voir ici. Donc, on a, comme vous le constatez sur la vidéo, 77 degrés au niveau du GPU et 93.2 au niveau de la mémoire. Pour rappel, les valeurs ici que vous voyez à droite sont les valeurs maximales qu'on a obtenues en faisant notre test au niveau du gaming. Tout simplement. Donc, j'ai laissé la carte qu'on avait précédemment testée en gaming pour ne pas la démonter, la remonter pour rien. Donc, au niveau du GPU, on obtient un 77.7 degrés. Et au niveau de la mémoire, on obtient un 93.4 degrés. Donc, voilà, ça varie entre 93.4 et 93.6. Ce qui peut jouer au niveau de la mémoire qui fait que ça peut augmenter un peu plus la température, c'est que les cartes sont peut-être fort collées ou serrées ou qu'on a un manque de ventilation et la chaleur s'accumule et se stagne. Donc, ça, ça peut faire augmenter la valeur au niveau de la chaleur mémoire et GPU et donc diminuer aussi le hashrate. Ici, avec une carte en tout cas, on remarque qu'on soit en utilisation mining ou gaming. Mais franchement, ça ne change rien du tout. C'est la même chose. La mémoire a la même tendance plus à chauffer en gaming, entre guillemets, puisque c'est un test 3D marque classique. Donc, sur des sensations de grosses jus ou quoi, on va avoir plus ou moins normalement la même chose tout simplement. Donc, je vous propose d'éteindre de nouveau la machine. On change la carte, on remet la carte de mining, donc qui mine depuis une année. Nous voici donc sur notre dernier test, donc notre carte qui a miné pendant une année. De nouveau, je mets le Phoenix Miner. Donc, on voit également que la carte a un hashrate de 27,7 mégages. Même chose que l'autre, même paramètre, pas de changement. Le Phoenix Miner par défaut que vous pouvez télécharger. Et donc, ce qu'on va voir ici au niveau des paramètres, on va voir que notre GPU est à 63,7 degrés et la mémoire à 85,5. Donc, clairement, on va revenir sur notre petit fichier ici. Donc, la température du GPU, 63,7 degrés. Et alors, au niveau de la mémoire, on va avoir 85,6. Donc, de nouveau, j'ai laissé tourner plus ou moins 10 minutes. Tout simplement, comme ça, on voit bien. Et comme je disais, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est si les cartes sont collées les unes aux autres dans les rigs, etc. Qui peut faire varier ce paramètre-là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a une différence, évidemment, entre les deux cartes. Donc, due à la mémoire. D'un coton à la mémoire Samsung, de notre coton à la mémoire INX. Ça, ça peut jouer énormément au niveau des valeurs, température et au niveau mining. De nouveau, attention, en gaming, il n'y a pas de différence. Voilà, vous n'allez pas avoir plus d'FPS avec une carte ou une autre. Ça, ça ne va vraiment rien changer de ce côté-là. Et ce qu'on peut constater, sur notre première carte, qui a tourné pendant une année complète, on va voir qu'on a un score correct au niveau de 3DMark dans les valeurs, ici. Tout simplement, puisqu'on voit que la nouvelle fait identiquement pareil, le même score. Donc, voilà, pour quelques points de 3DMark, ce n'est pas ça qui fait la différence. On va voir qu'en test 3DMark et en gaming, au niveau de la température, du GPU, on n'a pratiquement pas non plus de différence. Un degré 3, ce n'est pas énorme. Et au niveau de la mémoire, donc là, on va monter un peu plus au niveau de la mémoire en Ether, puisque, en mining, puisque, comme je disais, le mining, l'Ethereum, donc, utilise principalement la mémoire. Et cette valeur peut encore monter, puisqu'on va appliquer un profil d'overclocking pour encore plus solliciter la mémoire, encore plus la faire carburer. Donc, ça peut encore monter. Mais on voit déjà qu'ici, en termes normal, il n'y a déjà quand même pas énormément de différence entre une utilisation gaming et mining. Et alors, si on regarde l'autre carte, donc la nouvelle, même chose. On va voir qu'en utilisation gaming 3DMark, 78, 77 degrés, donc là, on est même moins en mining. Et alors, au niveau de la mémoire, voilà, on est pratiquement quasiment la même chose, identique, tout simplement. Donc, voilà, on voit vraiment ici, donc, on est sur une carte qui a miné pendant une année, 24h sur 24, 365 jours par an. Ce qui peut être intéressant également, donc, je vais arrêter le mining ici. J'arrête l'ordinateur. Je vous propose, c'est qu'on ouvre la carte qui a miné pendant une année, tout simplement pour voir aussi la tête, donc, tout simplement du GPU. Voir si c'est nécessaire de refaire soit un repad, soit changer la pâte thermique. Au niveau du GPU, opération qui, de toute façon, on recommande également en PC gaming, en PC bureautique, en 3D, en workstation, etc. C'est quelque chose qu'on va vous recommander, suivant l'utilisation, de le faire au moins une fois par an ou tous les deux ans, parce que même dans l'année, si vous utilisez votre PC quand même souvent, il est souvent sollicité ou dans de fortes tâches, de nouveau, on recommande de changer la pâte thermique. Ici, on va ouvrir la carte et on va voir directement ce que fait un an de mining au niveau du GPU, puisqu'au niveau des mémoires, on ne le verra pas, puisque ça va être les pads thermiques. Donc là, d'office, les pads, ils sont toujours écrasés ou ils prennent la forme des mémoires, tout simplement. Donc, on ne les fait vraiment que s'il n'y a pas de contact, si c'est mauvais, ou s'ils sont complètement déchirés, ou s'ils ont été complètement désagrégés par la chaleur, ou par une trop forte pression, etc. Donc ici, hop là, voilà, on va ouvrir la carte, clac, voilà. Donc, ce qu'on voit, je vais vous montrer avec l'autre vidéo, ce qu'on voit clairement, comme sur tous les PC que j'ai l'habitude de voir, en fait, tout simplement. Donc ici, après un an, voilà. Donc, d'office, la pad thermique, vous voyez, là, il n'y en a plus. Ici, ça a bien séché aussi. Donc là, on voit clairement qu'on peut optimiser notre température GPU, qui de toute façon n'était pas non plus super élevé comparé à la nouvelle carte, mais on peut l'optimiser en remplaçant la pad thermique, tout simplement. On voit ici que c'est séché, tout à fait. Au niveau des pads, donc là, on voit avec la chaleur, de toute façon, et ça, même chose en gaming, que ça coule, évidemment. Donc, voilà, ici, on voit au niveau des pads. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de nécessité non plus de faire du ripad. Franchement, ils sont encore en très, très bon état. Par contre, au niveau de la pad thermique, ça, c'est une opération qu'on peut faire, nettoyer, changer, tout simplement. Donc, ça, je vous propose, ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo, faire un ripad complet, un changement de pad thermique sur un GPU, comme ça, vous voyez un petit peu comment on peut ouvrir ça sur une 2060 ou une autre. On peut faire ça directement. Donc, voilà, au niveau de notre test, ici, directement. Et voilà, notre vidéo test est terminée. Et nous voilà, donc, en termes de cette conclusion de test au niveau d'une carte qui a miné une année et une carte gaming qui sort d'une boîte toute neuve. Donc, ce qu'on peut dire déjà, est-ce que le mining endommage une carte après une année ? En tout cas, après une année, pour moi, non. Si ce n'est qu'il faut faire un changement de pad thermique, comme je vous l'ai dit, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous mettrai ça directement dans les commentaires. On fera une nouvelle vidéo pour le changement de pad thermique et le repad éventuel. Ici, en tout cas, ce n'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Mais ça, c'est une opération, le changement de pad thermique, qui, de toute façon, doit être faite au niveau de votre PC, que ce soit au niveau du CPU ou du GPU. Puisqu'on l'a vu au niveau des températures, si on joue ou on mine au niveau des températures du GPU, on va être pratiquement équivalent à un degré près. Si ce n'est que, évidemment, vous n'allez pas jouer. Enfin, je ne pense pas. Parce qu'il faut quand même que vous dormiez. Vous n'allez pas jouer 24 heures sur 24. Donc, ce changement, cette opération, on dit généralement qu'on fait un entretien annuel comme une voiture, suivant la fréquence à laquelle vous jouez, peut être reportée sur deux ans au niveau du GPU, par exemple. Puisque vous n'allez pas solliciter votre GPU à 100% à fond H24 pendant 365 jours. Donc là, ici, l'opération de changement de pâte thermique sur le GPU mining est quelque chose à faire, effectivement, au minimum une fois par an, puisque comme on l'a vu, la carte ici a miné pendant une année. La pâte thermique, c'est clair, il y en a déjà presque plus. J'ai déjà vu bien pire en PC gaming ou en PC bureautique. Je vous rassure, là, c'était complètement séché ou ça a complètement disparu sur des PC qui viennent après 3 ou 5 ans ou plus. Ici, après un an, on voit que oui, effectivement, la pâte a commencé à disparaître, à s'évaporer. Donc, maintenant, on n'est pas encore sur un truc qui a complètement séché, craquelé, qui est là, qui ne sert vraiment plus à rien. Mais il est nécessaire, là, comme vous l'avez vu, de faire le remplacement de pâte thermique. Ça, c'est clair et net, il faut le faire. Alors, est-ce que le mining détruit vraiment une carte ? Je ne pense pas. En tout cas, pas du moins sur la première année. Ce qui serait intéressant de faire, je vais garder de toute façon ma config. C'est de refaire le point. Je vous dis à l'année prochaine pour ce tuto-là. Faire le point dans deux ans, voir où on en est. Est-ce qu'après deux ans, le mining a détruit ma carte graphique ? Je ne sais pas. Il faudra qu'on fasse le test. D'après, moi, je n'ai pas encore assez de recul, maintenant, d'après d'autres personnes dans la communauté, et notamment M. TK, qui est bien connu également de la scène belge au niveau du mining. Il a déjà cité dans plusieurs de ses vidéos qu'il a, lui, des matériels mining, qu'il a peut-être déjà acheté l'occasion ou qu'il avait déjà ou qu'il a maintenant depuis plusieurs années, mais qu'il a des cartes qui fonctionnent depuis 3 ou 5 ans ou plus, qui fonctionnent toujours. Donc, la carte n'est toujours pas tombée en panne, la carte n'est pas endommagée, la carte n'a pas spécialement moins de rentabilité non plus, puisque nous, c'est vraiment ce qu'on recherche en mining, c'est la rentabilité. Le jour où c'est plus rentable, ça ne vaut plus rien, c'est poubelle, tout simplement, si ça ne donnerait en changeant la pâte ou en ripad, que ça consomme plus que ça ne ramène, c'est plus du tout intéressant dans l'optique du mining. De nouveau, attention, en gaming, l'influence du type de mémoire et la température ne va rien changer au niveau de votre framerate des FPS, sauf si vraiment ça chauffe, chauffe, chauffe beaucoup, beaucoup. Là, à ce moment-là, dans les cartes nvidia, évidemment, on va commencer à diminuer leur consommation pour pallier à cette chaleur, et donc on peut avoir une baisse au niveau des FPS, mais à ce moment-là, de nouveau, on vérifie la pâte thermique, il faut vérifier l'airflow du boîtier, etc., etc., tous les paramètres qu'on connaît en gaming ou en bureautique classique qui sont les mêmes pour la même chose pour tout, puisque le mining reste de toute façon une utilisation de composants informatiques, tout simplement. Voilà, voilà, prochaine vidéo, on peut faire le changement de pâte et de repad si ça vous intéresse, si c'est le cas, un petit commentaire, mettez-le-moi. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça continue, ça suit son petit cours, tout simplement. On continue également les petits concours, celui du mois de mars ne devrait plus tarder, et alors également dans la description, tous les liens vers nos sites internet, donc mining, gaming, qui va arriver, on est en train de finir le design du site web, donc vous pourrez également acheter, commander tout ce que vous voulez, tous nos setups sur mesure, etc., en mining, même chose, on en voit partout, en Belgique et en France, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu de choses, c'est toujours le but de notre chaîne, de partager, d'échanger, et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !